salut à tous c'est Alaman pour une nouvelle vidéo sur SOLIDWORKS aujourd'hui on va faire un molleton, un molletonnage sur une pièce c'est une autre vidéo que j'ai vue mais le problème c'est qu'elle n'a pas de son et je voulais absolument mettre du commentaire sonore avec donc ma voix c'est fait par Cmétallic et voilà donc c'est sur youtube je vais la refaire voilà donc on commence par créer tout d'abord on va créer une nouvelle pièce on va créer une première esquisse sur le plan de face je vais aller tracer une ligne de construction qui me servira d'axe pour la pièce je vais aller tracer une pièce on va démarrer bien sur bobo ouais je vais démarrer comme ça c'est pas très grave c'est pas super important et je vais la fermer voilà ensuite on va la coter alors je crois que ça c'est 10 de souvenirs ici ça fait 10 aussi ici on avait un là on avait un ici pareil on a un centimètre ici on a aussi un donc on se retrouve avec une pièce comme ça ouais c'est ça et on va là pour qu'elle soit complètement contrainte on va on va pas s'embêter on va aller prendre cette ligne avec le point central truc là je sais plus comment ça s'appelle le joint la jointure de tous les axes de tous les plans et on va mettre point milieu voilà comme ça on va être totalement contrainte on va la valider on va faire une fonction de bossage avec révolution de ça donc il a tout détecté c'est parfait alors molletonnage ça va se faire en plusieurs étapes on va prendre on va créer d'abord dans un premier temps une forme qui pour enlever de la matière de là à de là avec une courbe là donc pour faire ça on va prendre alors j'ai affiché j'ai fait j'ai fait apparaître l'axe ici on a les axes qui apparaissent ou où c'est quoi ça ok on peut faire apparaître les axes en faisant ça on aura besoin tout à l'heure je vous montrerai il est là on aura besoin tout à l'heure donc hop alors on va aller d'abord créer une esquisse sur ce plan là on va se mettre normal à on va créer d'abord la forme à enlever on va créer une ligne de construction droite horizontale on va prendre rectangle en trois points on va se mettre là on va prendre on va se mettre comme ça tout bêtement on va valider ça ce point là hop il est perpendiculaire là lui il est coïncident avec elle 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 est coïncident et lui coïncident avec la ligne ici pour les ce qui concerne les dimensions on s'en moque parce qu'on a mis des coïncidences donc automatiquement il a pris les 10 bonnes dimensions ensuite on va sortir de cet esquisse là donc vous voyez on l'a mis sur le l'esquisse on l'a dessiné ici en haut d'accord on l'a pas dessiné sur celui là on l'a dessiné ici sur ce sur ce plan là sur cette surface là on va faire dans la fonction on a courbe et pour faire une courbe il nous faut évidemment un cercle là mais là il on ne l'a pas donc on va le dessiner on va faire une nouvelle esquisse sur ce plan là dessus on va se mettre normal à on va dessiner un cercle voilà de cette taille là voilà pour qu'il passe bien par le centre de notre forme voilà et on sort là on va pouvoir faire une fonction courbe d'ellipse alors moi c'est déjà réglé je vais vous mettre ça là et vous mettre ça là c'est déjà réglé donc on voit bien que le pas il est de 50 sur l'augmenter ça ça change on pourrait mettre 40 50 non 50 c'est bien on veut une demi révolution pas une complète c'est pas la peine de faire des tours donc 0,25 c'est un quart de révolution et 0 degrés c'est le démarrage ici en fait si je mets 180 degrés on sera à l'opposé voyez 360 degrés 0 180 360 moi je veux 0 on démarre ici voilà une fois qu'on a ça on valide et là on va pouvoir faire alors j'ai fait pas mal d'erreurs moi je mettais bossage base balayée pour ajouter de la matière alors que nous on va enlever donc c'est enlèvement de matière balayée ne vous trompez pas ça sera cette forme là avec cette ellipse là c'est la spirale qui est là donc on fait ok ça enlève bien la matière voilà dans un premier temps on a bien notre truc ensuite ce qu'il faut c'est reproduire ça donc on va aller dans répétition circulaire 2 la fonction on peut la prendre en déroulant ici l'enlèvement de matière qui est là je veux dire oui c'est ça et la direction ça sera justement il nous faut ce fameux axe là vous voyez donc il va tourner autour de l'axe comme ça il va la répéter autant de fois qu'on veut donc là il y en a 72 c'est peut-être pas la même pas la peine d'en mettre autant déjà pour le calcul plus on en met plus ça sera chaud à calculer quoi ça va être long bon déjà dans un premier temps on est pas mal comme ça bon on peut valider ça voilà ça a calculé déjà cet aspect là donc après ce qu'il nous faut c'est faire une symétrie par rapport à un plan de ça pour avoir les coupures en fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une symétrie de cette répétition donc la fonction on met fonction répétition et le plan ça sera le plan de face vous voyez on va se mettre par rapport à ça donc il va bien nous faire une symétrie de tout ça alors c'est long à calculer encore une fois on va attendre on va attendre voilà et voilà vous avez votre molleton une belle pièce pour agripper avec les doigts voilà 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 la pièce voilà voilà donc si on voulait on augmenter le nombre de picots là il suffit juste d'aller dans dans la répétition là circuler et de changer par exemple 1m70 automatiquement tout ce qui va découler de ça ça va être ça va être changé c'est à dire la répétition et la symétrie donc automatiquement on va se retrouver alors c'est plus long à calculer je vous l'avais dit ça va arriver ça va pas tarder à arriver voilà voilà et voilà donc là on se retrouve bien avec un truc un peu plus joli beaucoup plus de picots là et voilà la pièce après vous faites ce que vous voulez on la creuse on la creuse pas on met des on met des congés on en met pas on fait ce que vous voulez bon le but c'était bien de montrer cet aspect là voilà donc on a bien cet aspect molleton c'est comme ça on peut faire comme ça il y a forcément d'autres d'autres façons de faire mais voilà c'est joli voilà donc à plus pour une prochaine vidéo bye et laissez des pouces si ça vous plaît j'en laisserai d'autres comme ça